Bonjour Sandra Régol, êtes-vous sur un nuage depuis dimanche soir après les résultats des écologistes aux élections municipales ? J'aimerais bien qu'on puisse être sur un nuage mais vu l'abstention record, c'est compliqué d'être totalement réjoui puisque vous savez que pour les écologistes, l'engagement démocratique, en tout cas la vivification de la vie démocratique française et européenne est au cœur de nos préoccupations donc on ne peut pas être totalement ravi. Après oui, c'est un score historique pour l'écologie politique en France, on nous a beaucoup bouqués, vilipendés pendant des années donc oui ça fait toujours plaisir quand il y a des victoires de ce type dans des grandes villes et puis dans des petites et moyennes aussi. Peu en zone rurale en revanche et ça c'est peut-être encore... En zone rurale c'était au premier tour. Ce sont des territoires à conquérir, oui mais enfin il n'y en a pas énormément en zone rurale, vous n'êtes pas très implanté en zone rurale. On n'est pas le premier parti de France en zone rurale pour l'instant mais on y travaille. Pensez-vous que la crise sanitaire a contribué à cette aspiration, à un plus grand souci de notre environnement ? Alors c'est compliqué de savoir si vraiment ça a influencé le vote mais une chose est sûre c'est que pour la première fois cette crise sanitaire a été abordée par un angle écolo-environnemental. C'est-à-dire que très vite les écologues ont expliqué comment le développement du Covid-19 était lié à l'activité humaine, à l'activité économique, à la prédation des terres et à la raréfication des espaces pour les espèces sauvages. Donc oui il y a eu ça et puis d'un autre côté ce temps de confinement contraint a aussi poussé à la réflexion. On a vu l'augmentation de la consommation de l'alimentation bio, la forte demande d'alimentation locale et une grande réflexion sur nos rapports au travail, à la vie en général. Donc peut-être qu'il y a eu un lien entre les deux. Et on a entendu et parfois apprécié le silence aussi. On a beaucoup apprécié le silence ou le retour des oiseaux, tout à fait. Et dernier point, les questions de santé sont revenues au cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Les écologistes développent tout un tas de mesures et de propositions qui sont toutes en lien avec la santé, de la qualité de l'air à la qualité de l'alimentation. Peut-être qu'on peut y voir aussi un effet. Alors comme un signe, sans doute pas un effet, mais un signe en tout cas au lendemain de cette vague verte, la centrale nucléaire de Fessenheim a été définitivement arrêtée hier. Et à ce propos, voici ce que dit Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, sur Twitter. J'ouvre les guillemets. L'arrêt de la centrale engendrera l'émission supplémentaire de 4 à 6 millions de tonnes de CO2 par an. Nous allons devoir importer de l'électricité d'Allemagne qui ouvre une nouvelle centrale à charbon à Dathelne. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas sur quoi reposent les calculs de Fabien Roussel, mais je sais où il va en venir. C'est-à-dire rassurer ses troupes et dire que le PC est toujours le grand défenseur du nucléaire. Chacun a ses combats. Je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne a diminué par deux ses émissions liées justement aux centrales à charbon parce qu'elle a massivement investi dans les énergies renouvelables. Ce qui la rend beaucoup moins dépendante des diverses crises géopolitiques et beaucoup plus indépendante tout court d'un point de vue énergétique. Fermer Fessenheim, ce n'est pas ouvrir des centrales à charbon et ce n'est pas acheter de l'énergie liée au charbon. C'est penser à investir dans des énergies renouvelables qui donnent à la France une indépendance que le nucléaire ne lui donne pas. Donc c'est un raccourci un peu facile, assez habituel chez les tenants du nucléaire. Moi, je regrette juste une chose sur la fermeture de Fessenheim. C'est que le travail d'aide à la reconversion des personnels ne soit pas plus avancé. C'est ce que déplorent les élus locaux aussi. C'est une réalité. Quand les écologistes proposent la transition, elle se fait surtout en permettant à des personnes d'aller d'un emploi vers un autre. Ça s'anticipe, ça se travaille et ça se discute avec les personnes concernées. Vous savez, Sandra Rigol, et vous voyez sans doute que désormais, et déjà depuis quelques temps d'ailleurs, tout le monde se réclame de l'écologie. Est-ce que vous pensez pouvoir longtemps conserver cette forme de prééminence sur ces sujets ? Alors, on a une prééminence historique parce que ça fait fort longtemps. On a une sorte de prééminence intellectuelle parce qu'on a proposé beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il faut qu'on soit les seuls. En tout cas, aujourd'hui, on est les plus identifiés. On n'est pas les seuls pour autant. Mais ça nous permet, en tout cas aujourd'hui, de proposer une alternative aux partis habituels, on va dire. Et peut-être que cette alternative commence à trouver dans la population un véritable écho. Des manifestations au climat, aux mobilisations autour de Greta Thunberg, de la jeunesse. On voit qu'il y a une aspiration à un changement économique, écologique, social et démocratique. Ce sont des choses que l'on porte. Et donc, ce succès de dimanche soir pourrait être une étape vers d'autres conquêtes ? Je l'espère. On l'espère. En tout cas, nous, on a un petit tic-tac un peu urgent dans la tête qui sont les chiffres, les données du GIEC qui nous rappellent et qui nous restent moins de 10 ans pour mettre en place des politiques publiques de résilience et d'action face au réchauffement climatique. Et chaque année qui passe, c'est une année en moins dans cette action. Donc oui, on a besoin des manettes du pouvoir, non pas parce que c'est chouette d'avoir le pouvoir, mais parce que c'est une urgence aujourd'hui de changer les choses. Et que sans écologistes, l'histoire, même récemment, nous le montre bien, il n'y a pas d'écologie. Et pourtant, la France a aujourd'hui une infime responsabilité dans la pollution mondiale. Oui, mais la France pourrait être leader, justement, de la transition écologique. La force de l'exemple et puis surtout la force économique. Imaginez tous les marchés que l'on pourrait développer qui créeraient de l'emploi. On est aujourd'hui au début d'une crise économique grave qui est liée justement à nos modes de production, à nos modes de consommation, à notre système. Si on en change pour en plus créer de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs, que la France a une expertise qu'elle peut exporter, Eh bien oui, ça change les choses. D'ailleurs, Jeanne Barzéguirne, nouvelle jeune maire de la ville de Strasbourg, disait qu'elle voulait faire de Strasbourg la ville de la transition écologique. On peut étendre ça, vous voyez, quand on a des villes, on peut aussi penser ça à l'échelle française et européenne. La réponse du président de la République hier aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, il a accepté quasiment toutes les propositions, 146 sur 149. Cette réponse est-elle la marque d'un véritable virage écologique d'Emmanuel Macron ? J'aimerais tellement que ce soit le cas. Mais on ne transforme pas Emmanuel Macron, fondateur de La République en marche, en un membre d'Europe Écologie Les Verts. On ne peut pas être un vrai écologiste sans être membre d'Europe Écologie Les Verts ? C'était pour la boutade. Non, mais c'est pour m'en assurer. En revanche, ça permet d'avoir un petit... Si vous avez lu le discours ou écouté en détail le discours d'Emmanuel Macron, vous aurez remarqué que le diable se cache dans les détails. Il dit ne refuser que trois éléments. Mais déjà, ce ne sont pas les moindres. Et puis surtout, il explique quel est son frein. Il explique que jamais le droit de l'environnement, le droit de la nature, le droit du vivant ne passera avant les droits économiques. Alors, il utilise une petite subtilité langagière pour dire ça. Il dit que les droits de l'environnement ne doivent pas empêcher les libertés publiques et individuelles. Or, rien, absolument rien dans les propositions de la Convention n'est un frein aux libertés individuelles. Bien au contraire, leur ligne de travail, c'est d'offrir plus de liberté, plus de choix aux personnes. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est parce qu'Emmanuel Macron décline la même logique que celle qui sous-tend les traités de libre-échange. A savoir que rien ne peut endraver le droit de la finance et le droit à polluer. Et ça, ça dit beaucoup à l'intérieur d'un discours qui semble prometteur sur les enjeux réels du président de la République. Pourtant, il s'est voulu déterminer. Il a promis des comités de suivi, un droit d'alerte pour les membres de la Convention. Il a voulu donner des garanties. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux pour vous ? À partir du moment où il refuse une des mesures principales de financement, qui était la taxation des dividendes. Vous savez, cette espèce de proposition opposée à sa taxe carbone qui avait déclenché les grandes manifestations des Gilets jaunes. Eh bien, il dit aussi, en creux, tout ce qu'il ne veut pas, à savoir changer de modèle, à savoir appliquer ce que la Convention proposait. Merci Sandra Rigol. Bonne journée. Bonne journée.